Donc voilà, il y a plusieurs choses, mais ce qu'il faut, c'est comprendre le pourquoi. Il y a toujours quelque chose derrière, c'est trop cher. Généralement, c'est parce que la valeur transmise n'est pas suffisante. Et dans ce cas, il faut essayer de recentrer sur la valeur au maximum. Ok, très bon conseil. Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn « Je réponds à toutes et tous » et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Perrault, qui est Country Manager de GetAccept France. Benjamin le dira mieux que moi, mais pour expliquer brièvement, GetAccept réinvente le workflow des documents de vente et de la signature électronique. Au programme de cet épisode, on va parler de management de force de vente, de comment on drive ses équipes à la performance et comment on fait une review annuelle qui met les watts pour bien commencer 2023. Hello Benjamin ! Salut Julien, bonjour à tous ! Comment vas-tu ? Au top ! Merci de m'accueillir. Eh bien écoute, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton track record, et comment tu es tombé dans la vente ? Oui, avec plaisir. Alors moi, je pense que je suis tombé dans la vente quand j'étais enfant, à mon avis. Souvenir de Kermesse dans ma petite ville d'enfance, ou de... comment on appelle ça ? Ville de Grenier plutôt. Ok. Et je me souviens qu'on avait comme énorme objectif avec mon frangin de s'acheter une PlayStation 1. On n'avait pas d'argent. Et donc on a pris un peu tout ce qu'il y avait dans le Grenier. Et une fois qu'on avait tout vendu, en fait, ça s'est très bien passé. On n'avait pas grand-chose non plus à vendre, mais on avait tout vendu. Et au bout de, tu vois, une heure, le stand était vide et on n'avait pas assez d'argent. Donc on s'est mis à faire le tour des stands, à repérer les objets intéressants, les acheter avec un discount, les remettre sur notre stand pour les revendre avec une marge. Et on a fait ça quand on avait 7-8 ans. Et quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a dit, tu seras dans le commerce, mon fils. Voilà. Donc je pense que ça a commencé comme ça. Et puis après, fil en aiguë, j'ai eu un parcours relativement classique, école de commerce, etc. Et puis ensuite, j'ai commencé assez rapidement à me diriger vers la vente. Ça fait maintenant 10 ans que je fais ça. Je suis passé un peu par tous les postes. J'ai été SDR. Donc dans le jargon des commerciaux, c'est ceux qui passent beaucoup d'appels, téléphone, à froid. Et puis après, ça a évolué. Et j'ai commencé GetAccept en 2017. parce que le produit d'abord, avant tout, m'a attiré. Et puis je me sentais les compétences commerciales de lancer ça en France tout seul au début. Et puis aujourd'hui, on est une petite quinzaine sur le sol français à commercialiser GetAccept au quotidien. Eh bien top ! Super anecdote en tout cas, les villes-courniers, ça nous fait un point commun. Quelle est la proposition de valeur de GetAccept ? Alors, GetAccept, c'est relativement simple à comprendre. Si tu veux, on se positionne face à des acteurs un peu historiques qui ont fait de la signature électronique. Ce qui est génial parce que ça permet de digitaliser un accord entre une partie et une autre partie et de le faire à distance. Donc ça a bien sûr explosé pendant le... Enfin, accéléré encore plus vite parce que le processus était déjà bien enclenché pendant la pandémie. Mais donc ça a accéléré encore plus vite. Mais après, les solutions présentes sur le marché, c'est presque des solutions qui t'aident une fois que l'accord a été trouvé. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour signer, je vous envoie un document que je vous invite à signer électroniquement et on scelle l'accord. Donc ça déjà, c'est un gain de temps énorme. Ça fait économiser du papier, ça évite de passer par l'imprimante, ça raccourcit les cycles de vente, ça augmente la conversion. Donc c'est fantastique. Après, le problème que tu as, c'est que tous ces acteurs se sont positionnés mass-market pour la terre entière. Donc c'est des outils qui servent à des avocats, à des experts comptables, à des commerciaux, à tout un tas de gens. Nous, GetAccept, on s'est dit, ok, il faut apporter une solution aux commerciaux. Parce qu'un cycle de vente, c'est long, c'est compliqué. Tu as plusieurs parties prenantes. Donc j'imagine que c'est arrivé à tous les commerciaux qui nous écoutent d'envoyer une proposition à signer, mais pas à la bonne personne. Donc il faut trouver une solution à ça. Il faut aussi trouver une solution pour pouvoir mettre à jour ta proposition. Parce que quand tu fais des allers-retours aux négociations, renvoyer un nouveau document avec les nouveaux termes et conditions, etc., ça prend beaucoup de temps, donc il faut éviter ça. Il faut également que tu puisses garder le même document au fur et à mesure de ton cycle de vente. Ça commence par une présentation que petit à petit tu mets à jour avec de nouveaux éléments, qui devient, où tu vas rajouter un tableau de prix plus on s'approche de la fin, et en toute fin de cycle, tu vas rendre ce document signable électroniquement une fois que tout le monde est prêt, et là tu y vas. Donc ce qu'on fait, ça se rapproche plus du concept de Digital Sales Room. Tu as plein de fonctionnalités, et l'idée c'est de raccourcir la distance qui existe entre l'acheteur et le vendeur pour partager les bonnes informations et pour que ce soit plus facile pour ton acheteur de prendre la bonne décision. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, hyper intéressant. Alors moi j'ai regardé en amont bien évidemment ce que vous faisiez. Un autre avantage concurrentiel que je trouve très fort par rapport aux gros qu'on connaît, des YouSign, des DocuSign, c'est que vous êtes capable de traquer le temps passé sur les propositions et notamment sur quels slides. Et ça, ça a une vraie valeur ajoutée. Savoir si ma proposition a été partagée ou pas, c'est quand même des indicateurs qui te font dire que ça risque de signer ou en tout cas il y a des discussions internes, c'est peut-être le bon moment de relancer ou pas. Ouais exact, on traque vraiment le document. Alors pas dans le but de fliquer ou de faire de l'espionnage, c'est dans le but d'apporter la meilleure réponse possible à l'acheteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu envoies un document, tu sais, en pièce jointe d'un email par exemple qui n'est pas traqué ou que tu envoies un document à signer électroniquement qui n'est pas traqué, eh bien ce qui se passe c'est que tu peux faire une relance qui est à côté de la plaque en fait. Parce que tu dis bonjour monsieur le client, voilà on attend votre signature, et si tu as le tracking, tu sais ou pas, est-ce qu'il est prêt, combien de temps il a passé, etc. Quelqu'un qui a juste ouvert un document et passé une demi-seconde, il n'est pas prêt à signer. Ok. Digital Sales Room, qu'est-ce que c'est ? Digital Sales Room, c'est un lieu en ligne que tu vas partager avec ton client, et dans lequel justement tu as ces éléments de tracking qui reviennent, mais c'est un peu plus global, c'est-à-dire qu'avant on avait une approche très documentaire, et aujourd'hui on va plutôt créer une Digital Sales Room, qui est un espace en ligne où tu vas pouvoir partager plus de choses qu'un document PDF un peu triste. Donc l'idée c'est de réinventer l'expérience de vente, d'être capable de partager de la vidéo, des témoignages clients en vidéo, d'être capable d'insérer des liens qui vont te rediriger vers d'autres sites de manière un peu plus jolie, de centraliser toutes les informations, de centraliser plusieurs documents. Parce que quand tu reçois un contrat et qu'une proposition commerciale et que tu as 27 pages de conditions générales, ce qui se passe c'est que tu dis « Ok, j'hésite à signer parce que c'est très long à lire, c'est un peu indigest, c'est écrit un petit, donc je vais le remettre à deux mains ou je vais le transférer à mon service juridique. » Donc là l'idée c'est de rendre l'information plus digeste aussi pour l'acheteur. Et puis après tout un tas de fonctionnalités où tu peux entrer via un chat, discuter avec ton client directement quand il ouvre ta Digital Sales Room, tu peux engager le client via un chat en ligne, un peu comme tu vois sur Intercom ou les solutions de support, pour être toujours plus réactif et pour pouvoir accompagner ton acheteur le mieux possible dans sa décision. Ok, hyper intéressant. Quels sont tes enjeux ? Et parle-nous aussi peut-être des particularités de faire partie d'une boîte internationale et d'être chargé de la France. Alors mes enjeux, là si j'avais une baguette magique en ce moment, je pense que je résoudrais la situation géopolitique actuelle. Donc ça c'est dans un premier temps. Le deuxième, c'est je dirais qu'on traverse une crise également du financement qui est pour nous qui sommes une boîte internationale qui a pour vocation à lever des fonds grosso modo tous les 18 mois jusqu'au sacro-saint IPO. Voilà, là c'est une période qui est difficile et ce qui est intéressant aussi c'est que comme on est une solution disons innovante et en avance en tout cas sur ce qui se faisait avant, une grande partie de notre clientèle sont aussi des start-up technologiques en croissance, etc. qui en ce moment te disent tous rappelle-moi dans 6 mois rappelle-moi dans 6 mois on coupe les budgets voilà donc c'est un peu ça l'enjeu du moment c'est d'essayer de trouver les bons leviers pour pouvoir continuer à opérer voilà, proche en tout cas de 100% de l'objectif alors que même la situation est difficile. Alors, question qui me vient comme ça est-ce que dans un contexte comme celui-là est-ce qu'il faut changer son ICP ? Est-ce que dans ton cas de figure par exemple t'aurais pas intérêt aussi à cibler peut-être des entreprises qui sont un peu plus installées des PME des ETI est-ce que ça c'est un sujet d'actualité chez vous ? Absolument c'est complètement le sujet c'est-à-dire que nous on est habitués depuis 3-4 ans à targeter un peu toujours les mêmes cibles et on a un peu cette chance d'avoir atteint un degré de maturité aussi qui fait que on peut se permettre aujourd'hui d'aller dans plus de marchés qu'au début moi quand j'ai commencé en 2017 que je disais signature électronique les gens comprenaient même pas ils pensaient que c'était la signature en bas des emails où ils savaient pas trop de quoi on parlait donc on a vu ce marché se transformer super vite et aujourd'hui c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients dans l'immobilier dans des secteurs un peu plus traditionnels dans l'industrie banque peut-être aussi banque c'est pas vraiment la target mais pourquoi pas parce qu'il y a beaucoup de paperasseries aussi dans ces domaines ouais exact mais il y a beaucoup moins d'actes de vente et de comment dire de sans vouloir jeter la pierre aux banquiers si l'expérience client était au coeur de leurs préoccupations voilà ça serait ok donc on évite mais puis aussi souvent les banques c'est des très très grosses institutions ce qui fait que t'as quand même envie de garder un cycle de vente qui est relativement court et donc voilà passer 6 mois à vendre à une banque qui a des exigences aussi en sécurité des données etc c'est toujours des process qui sont plus longs ouais donc tu viens aussi de donner un élément de réponse c'est que finalement vous êtes plutôt sur des cycles de vente un minimum complexe entre guillemets où il y a un minimum d'ingénierie commerciale quoi exact mais on reste sur du les ventes très longues chez nous c'est 8 mois les ventes très courtes c'est 24h ok donc tu as un panel voilà une granularité de possibilités entre les deux mais la moyenne moyenne on est autour de 6 semaines ok ouais ok donc ça se fait quand même il y a quelques rendez-vous il y a plusieurs parties prenantes c'est pas non plus de la vente transactionnelle mais ça peut arriver cycle de vente classique moyen pas hyper court pas hyper long ok alors les particularités justement d'une boîte enfin d'être DG d'une boîte en France mais qui n'est pas d'une boîte française ouais ça c'est c'est franchement moi j'adore vraiment l'expérience et je trouve que enfin voilà si vous êtes commercial et que vous avez l'opportunité de vous confronter à ça je trouve que c'est super enrichissant moi ma démarche quand j'ai commencé GetAccept c'est que je me disais enfin voilà je trouvais pas chaussures à mon pied dans les boîtes en France j'avais un disons une fibre entrepreneuriale ok mais j'ai toujours été nul en produit voilà c'était pas mon j'arrive à reconnaître un bon produit en tout cas assez rapidement quelque chose que j'arrive à vendre ou qui me parle mais le bâtir soi-même t'es pas très créatif ouais pas très très créatif pas très tech non plus ok le code trois lignes avec mes pieds et quand j'y arrive je suis vraiment content donc je me suis dit que en fait plutôt que de réinventer la roue il faut que j'aille identifier les meilleures boîtes donc moi j'ai fait simple j'ai pris la liste de Y Combinator qui est un accélérateur de start-up extrêmement sélectif et très connu en Californie j'ai pris le badge de start-up de l'année précédente j'ai regardé quels étaient les produits qu'on pouvait dupliquer en France en tout cas qu'on pouvait vendre sans trop de difficulté et plutôt que de recréer une équipe de trouver des fonds moi j'ai pu commencer en deux semaines et j'ai même commencé à vendre la solution sans leur accord mais du coup quand j'avais les bons de commande prêts là j'ai été obligé de me rapprocher d'eux mais du coup plutôt que de me rapprocher d'eux en disant bonjour j'aimerais revendre votre solution j'ai des approchés bonjour j'ai des clients qui sont prêts à signer et c'est ça qui a fait toute la différence et donc bosser pour des boîtes étrangères c'est vraiment sympa Brigitte Accepte est de nationalité d'origine suédoise ok donc au début il y a un petit choc culturel quand même sur les horaires sur plein de choses c'est beaucoup plus beaucoup plus sérieux qu'en France sur les tu vois si tu te pointes à 8h02 au lieu de 8h00 c'est vraiment très grave pour un suédois donc il y a une petite friction du quotidien mais bon bon ça va un peu à l'encontre de ce qu'on voit depuis quelques années en France en tout cas non après on garde quand même tu vois un oeil sur les innovations au travail sur la flexibilité sur le homophisme ces choses là mais c'est plus tu vois dans l'horaire où on te dit je suis là dans 15 minutes c'est impossible ça existe ok comment est-ce qu'on fait pour performer sur un marché qui est aussi concurrentiel c'est une excellente question c'est vrai que le marché de la signature électronique est devenu ultra concurrentiel parce que ça croit encore de 40% par an c'est énorme même aujourd'hui et tu vois j'ai une bonne trentaine d'acteurs qui sont positionnés sur il y en a vraiment beaucoup après bon il y a des trucs un peu niche mais globalement tout le monde a sa solution il y a des géants il y a DocuSign Adobe c'est ça qui sont des sociétés qui sont cotées en bourse qui sont valorisées des milliards qui ont une capacité d'exécution dans 50 pays en même temps donc il faut se battre contre eux à la fois des startups très bien financées donc il faut aussi se battre contre eux je dirais que la clé c'est de déjà on a la chance d'être très différencié niveau produit niveau cible c'est toujours plus simple de vendre une solution qui est faite pour les commerciaux fait par des commerciaux à des commerciaux que de se dire ok je vends un concept en soi à l'intégralité des boîtes du monde donc au moins c'est plus simple d'avoir un point de départ c'est clair et puis ce qui est très intéressant aussi c'est que nous on a peut-être 90-95% de notre base d'utilisateurs qui sont des commerciaux ok c'est que ton feedback des retours produits tu vois affine au fur et à mesure ton produit donc tu arrives à avoir quelque chose qui aide vraiment à vendre et qui n'est pas juste une commodité ok top si on rentre un peu dans le vif du sujet et qu'on parle de ta force de vente comment vous êtes organisé aujourd'hui vous êtes combien avec quelle forme entre guillemets de hiérarchie de funnels est-ce que c'est une organisation qui est horizontale verticale c'est alors j'en suis pas sûr à 100% de ce que je veux dire mais je pense que c'est très classique de notre type d'organisation en tout cas dans les startups technologiques ok c'est à dire que tu as en tout début de funnels donc de l'inbound et de l'outbound donc soit des gens qui se dirigent vers ton site web qui font des demandes en ligne des demandes de contact des demandes de démo soit de l'outbound c'est des gens chez nous qui vont simplement prendre leur téléphone et essayer de décrocher un maximum de rendez-vous ou qui vont se déplacer sur des salons ou autre pour remplir le début du funnel donc ça c'est ce qu'on appelle chez nous les business developers représentatifs BDR et sales developers représentatifs qui sont les SDR ok et ceux-là gèrent plutôt l'entrant et les autres font plutôt le sortant ensuite une fois que c'est fait le rendez-vous est pris le client avance avec un account exécutif donc c'est celui qui va être qui va être en charge de présenter la solution de récolter le besoin de faire la découverte etc. jusqu'à ce que le deal avance à une phase de de closing parfois on a des solutions engineer qui peuvent rentrer dans la boucle puisque notre produit se complexifie ok et avec dans le monde où il faut tout automatiser etc. on a besoin de pas mal de connaissances produits pour pouvoir délivrer ce que voulait le client pardon j'espère que j'ai pas fait péter un tympan et donc et donc j'en étais aux account exécutives qui vont jusqu'à la signature et une fois que c'est fait customer success manager qui entre dans la boucle ok voilà qui a un peu plus une vision voilà service qui met en place la solution chez le client qui fait la formation etc. ok et une fois que celui-ci a terminé disons cette phase-là on a les account managers qui s'occupe de qui travaille en binôme toujours avec le customer success manager mais ça c'est un move qu'on a fait assez récemment c'est de séparer customer success manager et account manager avant on n'avait qu'un seul rôle mais c'était un peu voilà bizarre enfin pas bizarre mais c'est un peu compliqué quand tu as un client qui vient te demander quelque chose en plus ou qui n'est pas satisfait de la manière dont fonctionne le produit sur telle ou telle chose c'est compliqué trois minutes après de lui proposer du service en plus voilà donc on a séparé ces deux fonctions pour que ce soit plus simple le customer success manager il a vraiment ce rôle d'aide d'accompagnement de formation et l'account manager de faire grandir le compte de contacter les filiales d'essayer de trouver du business au sein du compte déjà ouvert ok top donc si je si je comprends bien un potentiel client peut échanger avec quatre personnes chez toi oui finalement absolument comment c'est vécu ça justement par les clients est-ce que tu as des remontées comme quoi il y a trop d'interlocuteurs c'est une très bonne question je pense que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut passer du temps pour que ce soit bien fait ouais on appelle les end-over donc c'est le fait de faire passer le client d'un stade à l'autre en fait ce qu'on essaye de dire à tous les stades c'est que de toute façon ces quatre personnes sont joignables à tout moment et que si le client a une question il peut bien sûr revenir vers eux à tout moment ok ensuite c'est d'expliquer un peu pourquoi c'est à dire que si tu dis ben voilà moi j'ai mon contrat signé maintenant vous traiterez avec le support en ligne forcément c'est pas très bien présenté mais si tu vends entre guillemets chacune de ces étapes à ton client et que tu expliques pourquoi est-ce que ça se passe comme ça du coup c'est très logique au fond ça peut pas être la même personne qui argumente qui négocie qui essaie d'obtenir le meilleur prix et puis ensuite qui doit être aussi excellent formateur qui doit être aussi excellent au support c'est pas possible d'avoir cette même personne qui sera disponible 24h sur 24 sur intercom en ligne pour TDA résoudre un éventuel problème ou résoudre une incompréhension que tu as eu face au produit c'est pas possible en termes de temps et de disponibilité donc en fait pour avoir le meilleur service possible à mon avis tu es obligé de le diviser ok ok top est-ce que tu saurais définir un peu ce qui fait l'identité de votre culture sales chez GetAccept alors évidemment nous une boîte quand même fondée avec un un aspect commercial très fort ok il y a 2-3 des co-fondateurs qui sont passés par ces par cette job-là et oui une culture de la vente super forte chez GetAccept depuis le début pour raconter une anecdote amusante on essaye de faire les choses différemment exemple exemple les premiers salons qu'on a fait aux US où on n'avait pas d'argent pas de stand on a acheté des costumes que vous pouvez regarder sur mon LinkedIn voilà qui sont très très spéciaux très visuels il faut porter ça c'est compliqué d'avoir un peu de fierté on ira voir des costumes extrêmement colorés donc ça reprend les couleurs de la mire télé costume cravate comme ça pour aller dans les salons pour se faire remarquer tout le monde t'arrête veut prendre une photo etc donc ça brise la glace de manière géniale et eux ils ont mis ça en se disant ils ont fait un investissement dans deux costumes ridicules qui est devenu un peu voilà culte chez nous et maintenant tout le monde en a un donc on est 200 employés et tout le monde a ce costume et donc tout ça pour dire que c'est trouver des petites choses typiquement dans le premier salon qu'on a fait les cofondateurs ils ont mis sur leur dos des distributeurs de café donc plutôt que de s'acheter un stand ils sont arrivés les premiers au salon et ils ont servi un gobelet avec écrit get accept dessus voilà gratuitement à tous les participants du salon donc tu te retrouves avec une pub énorme bon évidemment après ils se sont fait virer après quelques heures mais tu t'avais dans tout le salon une personne avec un gobelet get accept tous les 3 mètres et l'intégralité des gens qui ont remarqué ces costumes donc voilà c'est un peu trouver des choses comme ça de faire les choses un peu différemment sur tout le final de vente j'ai des exemples que ce soit de la prise de rendez-vous jusqu'au support d'essayer d'être toujours un peu ce côté différenciant et à la fois et à la fois super pro parce que t'as pas le droit d'être bien sûr d'être complètement différenciant barjo si tu respectes pas le contrat en face et que tu délivres pas proprement on est aligné ok hyper intéressant si on ouvre le capot de la machine de vente qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale qu'est-ce que vous faites mieux que les autres ça c'est difficile parce que les autres je pense je pense qu'on crée du ça nous est arrivé un nombre de fois mais incalculable de se retrouver alors nous on part avec une épine dans le pied quand même quand t'es pas une boîte française dans le sens où quand ton concurrent est français et que le client il a le choix entre le petit acteur français l'énorme acteur américain tu vois l'acteur moyen suédois qui est au milieu on s'en fout un peu voilà par essence et donc le truc qu'il faut réussir à faire c'est de créer un lien privilégié avec son client et ça on est très fort là-dessus on nous dit très souvent écoutez la décision était juste mais on vous a senti plus impliqué on vous a senti plus à l'écoute on vous a senti plus réactif on vous a senti plus à l'écoute de nos demandes etc typiquement sur les négociations de prix pour donner un exemple hyper concret donc comme on est dans un marché très concurrentiel et qu'on a des boîtes en face on vend du sas donc il n'y a pas de le client enfin l'acheteur c'est très bien qu'il n'y a pas de coût en face et qu'il y a une disponibilité infinie quand tu veux créer de l'urgence c'est compliqué et quand tu veux négocier pour ne pas faire de discount ou en tout cas le moins possible c'est compliqué aussi à entendre pour ton acheteur et donc typiquement dans ces zones finales tu sais où tu dois décrocher un gros client qui est en discussion avec deux de tes gros concurrents et qu'on nous dit ce sera celui qui fait la meilleure offre par exemple nous on ne la fait jamais cette meilleure offre on demande si le client il veut vraiment travailler avec nous quel est le produit qu'il préfère on dit que si c'est nous qui préfèrent on trouvera une solution et cette solution c'est que nous on leur envoie une offre qui est au prix que ce que nous on fait on leur dit voilà après nous on n'est pas ici non plus pour faire baisser le marché parce que si on fait baisser le marché il n'y aura plus d'investissement il n'y aura plus de croissance vous vous retrouvez avec des produits obsolètes peu d'innovation et un marché qui sera très peu attractif donc vous aurez vos équipes auront un produit vieillissant ou inadapté dans quelques années et c'est ce que personne ne veut donc ce qu'on va faire c'est que vous allez demander la meilleure offre à nos concurrents vous nous la présentez et on voit ce qu'on peut faire par exemple voilà c'est des petites choses pour ne pas rentrer dans cet aspect pour sortir de l'aspect vendeur de tapis ou les gens qui trouvent les commerciaux qui peuvent trouver des arguments un peu fallacieux pour faire baisser le prix à la dernière minute appeler le 31 pour dire oui oui j'ai un discount exceptionnel de fin de mois etc toutes ces choses là ça ne fonctionne pas enfin ça peut fonctionner bien sûr mais dans un univers concurrentiel où les gens en face sont sérieux ça ne fonctionne pas c'est clair et comment tu traites l'objection de c'est trop cher justement est-ce que tu as une bonne une best practice on ne l'a pas on ne l'a pas beaucoup dans celle-ci c'est que vous n'êtes pas assez cher certainement exact non parce qu'il y a tellement de valeur en face que c'est compliqué de nous dire c'est compliqué de nous dire qu'on est trop cher mais non en fait sur l'objection du prix en fait ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi c'est trop cher c'est toujours la même chose si on dit c'est trop cher il faut voir par rapport à quoi est-ce que notre nous compare si il nous dit ça c'est qu'il n'a pas aperçu toute la valeur donc une objection c'est écrit partout il faut d'abord l'accepter ensuite essayer de comprendre parce qu'il y a c'est trop cher parce que je ne vois pas suffisamment de valeur en face il y a c'est trop cher parce que je n'ai pas le budget et ce n'est pas du tout la même manière dont il va falloir se comporter par la suite parce que si je n'ai pas le budget il faut comprendre quand est-ce que les budgets sont débloqués qui décide des budgets la dernière fois qu'il y a eu une entorse à un budget c'était quand s'il y a quelque chose qui vous permet d'avoir un ROI maximal dans ce moment où si vous me dites que vous n'avez pas de budget c'est qu'on va rechercher à faire des économies si aujourd'hui vous utilisez une solution concurrente qu'on est capable d'avoir un prix un petit peu plus attractif que cette solution concurrente de vous racheter votre contrat et qu'en plus de ça on a une meilleure conversion vous êtes gagnant sur tous les tableaux donc il sera certainement possible de trouver une entorse au budget qu'en pensez-vous donc voilà il y a plusieurs choses mais ce qu'il faut c'est comprendre le pourquoi il y a toujours quelque chose derrière c'est trop cher généralement c'est parce que la valeur transmise n'est pas suffisante et dans ce cas il faut essayer de recentrer sur la valeur au maximum ok très bon conseil aujourd'hui on voulait aussi parler de management en particulier c'est un sujet qui est au coeur de l'actualité vu l'état aussi du marché du recrutement des sales mais aussi de ce qu'on appelle le quite quitting outre atlantique on doit retenir ses talents de plus en plus faire des choses pour les animer les former trouver du sens déjà qu'en penses-tu est-ce que vous vous êtes confronté à ce sujet et affecté par ces externalités forcément un petit peu mais c'est plus lié au climat économique c'est à dire que je sens que les équipes en ce moment sont plus affectées par le fait qu'avant il fallait passer il y a quelques mois il fallait passer peut-être 10 coups de téléphone pour avoir 2 rendez-vous aujourd'hui il faudra peut-être pour obtenir 2 rendez-vous quasiment doubler le nombre d'appels donc ça effectivement ça joue mais c'est plus parce qu'ils ont un rapport à la performance qui est important c'est quelque chose d'important pour eux d'être bon et d'être performant et quand le marché se retourne un petit peu forcément c'est humain parce qu'ils ne voient que leurs chiffres mais quand toi tu vois le truc du dessus il faut expliquer ce qui se passe moi je parle très souvent un peu de macroéconomie au bureau pour que les gens comprennent ce qui se passe c'est hyper important moi j'ai commencé ça toutes les boîtes de Y Combinator ont eu un peu de ces infos là en avance et ont coupé leur coup bien avant tout le monde donc nous ça fait 6 mois quasiment qu'on est dedans et pas 2 ou 3 contrairement à plein de boîtes donc effectivement après moi ce que j'ai voulu faire en montant GetAccept c'était tout de suite de m'extirper du milieu parisien co-working je voulais vraiment pas ça je voulais qu'on ait une culture à part dans un endroit à part les bureaux sont à Marseille ils sont au soleil une autre raison aussi c'est que je savais que j'allais avoir à recruter des commerciaux parfois juniors à Paris moi j'avais le souvenir d'avoir bossé dans des boîtes où des gens très jeunes qui commencent leur carrière et qui doivent se taper une heure et demie de transport le matin une heure et demie le soir qui doivent être dans un logement qui est très petit et qui vont passer une centaine de calls toute la journée c'est très très difficile donc moi je me suis dit dans un endroit au soleil les gens pourront venir en 5 minutes à pied dans mon équipe il y a plein de gens qui ont moins de 30 ans qui sont propriétaires de leur logement principal c'est aussi une fierté tu vois d'avoir mis ça bon après pour ça il c'est pas cher mais du coup il y avait vraiment cette volonté là de faire les choses un peu différemment on est la seule start-up tech étrangère basée à Marseille donc ça questionne énorme les investisseurs t'imagines même pas qu'est-ce que vous faites à Marseille pourquoi on est à Marseille pourquoi on n'est pas à Paris etc mais aujourd'hui tu vois dans une situation comme celle qu'on vit en ce moment je suis super content de ce choix parce que même si tout va mal à Marseille au moins t'as le soleil si t'as eu une mauvaise journée tu peux aller te baigner après tout est accessible à moins d'une heure tu peux aller faire du ski du vélo de la rando le week-end sans problème et donc voilà être capable en fait d'avoir ce cadre de vie ultra positif ça permet de faire retenir les talents ok ok bah top je suis pas sûr que tout le monde va aller s'installer à Marseille mais en tout cas on retient après l'idée c'est pas Marseille ou autre mais l'idée c'est de se dire voilà essayer de faire les choses un peu différemment quand t'as un projet ambitieux ça peut être par la géographie ça peut être par un milliard de choses c'est un milliard de détails mais parfois c'est possible parfois ça l'est pas mais ce qu'il faut retenir c'est d'essayer de faire les choses différemment des autres parce que si tu proposes le même job avec le même niveau de stress dans le même environnement que tout le monde ça va être compliqué de faire la différence à la fin de la journée ok alors dans le dernier épisode du podcast on a reçu Caroline Francia justement qui nous a parlé d'un contexte un peu d'austérité et la question que je voulais te poser c'est comment tu fais pour continuer à motiver tes équipes alors que c'est compliqué de vendre c'est plus dur même qu'il y a 6 mois ou 15 ans comment tu fais pour les maintenir vraiment motivés et sur le pont ouais c'est un sujet que j'adresse depuis bien sûr plusieurs mois maintenant l'idée générale c'est de se dire quand la liquidité ça a commencé un peu par cette crise de la liquidité le fait que c'est très difficile de lever des fonds etc bien sûr je crois que c'est Warren Buffett qui dit ça quand la liquidité s'en va tu vois qui est-ce qui nageait avec un maillot de bain qu'est-ce qui m'a gêné donc aujourd'hui nous ce qu'on se dit c'est voilà il faut continuer à exécuter de la meilleure manière possible rajouter de l'efficience à tous les instants et quand le schéma va se retourner on se rendra compte qu'on a pris de l'avance sur un million de sujets après on est un peu habitué depuis qu'on a commencé il y a eu le covid il y a eu des crises internes il y a eu on est passé en full remote on a ouvert des pays qui ont planté on a évidemment t'as un milliard de succès et puis t'as aussi un milliard d'échecs en même temps bien sûr donc nous maintenant le monde peut s'écrouler on a l'impression qu'on sera toujours en train d'opérer et que voilà ça nous a forgé toutes ces crises successives donc on arrive à rester motivés ok on y arrive ok on sait que c'est aussi important de parler d'environnement de travail t'en parlais à l'instant mais est-ce que t'as des tips pour bien prendre le pout de tes équipes de tes collabs sur comment récolter du feedback comment en donner que ce soit en termes de KPIs ou autre de body language etc alors nous en termes d'organisation dans toute l'entreprise le manager fait un one-one tous les mois avec avec la personne ou l'équipe qui l'a en charge de faire progresser donc après c'est comment tu le fais et dans ce format on essaye toujours on travaille avec donc la méthode OKR ok donc l'idée générale c'est de se dire notre boîte a des valeurs et a des objectifs comment est-ce que tu te situes par rapport à l'alignement de tes objectifs personnels avec les objectifs de la boîte et comment est-ce que tu agis en fonction des valeurs de la boîte parce que quand tu es une entreprise avec un focus sales extrêmement prononcé comme la nôtre tu as vite fait de tomber dans la performance commerciale pure qui si tu prends les choses individuellement et que tu prends ça comme un sport etc peut avoir tendance à générer des comportements de type non ce lead est à moi non ce territoire est à moi ce client m'appartient ce genre de trucs qu'on ne veut pas entendre en tout cas qui ne vont pas dans le sens de l'organisation donc le fait d'être extrêmement performant individuellement passe toujours quelque part par le fait d'être au-dessus des autres ou d'écraser les autres tu peux le regarder dans le sport tu peux regarder à très haut niveau comment un sportif se comporte avec un autre c'est rarement extrêmement amical il y a des personnalités comme ça mais au global tu ne peux pas avoir une équipe de 30 commerciaux ultra performants avec tout le monde qui est des team players c'est très difficile et donc tu es obligé de mettre des choses comme ça en place tu es obligé de mettre des choses comme ça en place et de faire comprendre aux équipes que oui la performance est au cœur de ce qu'on a envie d'atteindre mais que la performance sans l'alignement avec les valeurs et sans que tu aies préalablement établi des objectifs qui sont en ligne avec ceux de la boîte et bien ça ne va pas fonctionner bien sûr et donc d'ailleurs on a un petit cadeau pour vous ok c'est on va vous partager on va vous partager un template qui est un peu enfin qu'on a un peu réfléchi avec UpTo et GetAccept et l'idée c'est de proposer un template de success ou de performance review vous pouvez l'appeler comme vous voulez revue de performance annuelle qui permet de mettre ce que je viens de dire en pratique ok c'est de se dire une fois par an on se dit ok comment est-ce que tu as réagi par rapport aux valeurs de la boîte est-ce que tu as été je ne sais pas ça peut être team player ça peut être après à définir en fonction de la vision de l'entreprise et il faut que ce soit aligné avec ce que vous faites et votre business évidemment et de se dire comment est-ce que voilà l'employé et le manager évoluent par rapport à ces choses-là et aussi de récolter du feedback manager parce que c'est vrai que on a tendance à le dire oralement chez nous bien sûr mais il faut parfois écrire les choses noir sur blanc et dire de quoi on a besoin de quel type d'accompagnement j'ai besoin pour être plus performant de la part de mon manager qu'est-ce que j'ai pensé de son année à lui ce genre de choses et c'est intéressant moi par exemple j'en fais passer de nombreuses si je vois trois choses qui se recoupent je me dis facilement ok moi pour être meilleur en tant que manager je dois travailler sur ça donc voilà c'est le petit cadeau hyper intéressant donc on le partagera à nos invités bien évidemment à nos auditeurs bien évidemment et en fait le thème c'est comment faire une review annuelle qui met les watts pour bien commencer 2023 puisqu'on est en plein dans la phase des entretiens annuels ça tombe pile au bon moment donc merci pour ce beau cadeau Benjamin si on parle de machine de vente maintenant selon toi quels sont les chiffres qui te font dire que t'as une super machine de vente c'est une très bonne question ça parce qu'on pourrait se dire le taux de closing par exemple on pourrait se dire ça c'est l'indicateur mais moi je crois pas parce que quand c'est trop fort ton taux de closing ça veut juste dire que t'as pas assez de lead en fait tu vois et puis aussi j'ai vécu voilà des expériences avec différents commerciaux où tu en as qui ont des super super souvent ceux qui ont des très très forts taux de closing ils sont comment dire ils font pas des ventes si précises que ça c'est à dire que quand c'est trop élevé ça peut être tendance à être une grande partie de ces ventes qui sont des ventes un peu arrachées c'est à dire qu'on a pas vraiment mis la proposition de valeur parfaite entre les mains du client on voulait juste un papier signé et ce qui se passe quand tu fais ça c'est que tu as un taux de churn après enfin un taux d'attrition ou de clients mécontents ou qui partent qui monte en flèche donc j'ai envie de te dire le taux de closing il faut être très vigilant là dessus à ce qu'il soit pas trop et pas trop bas non plus donc c'est un équilibre à trouver en fonction de ta stratégie j'ai envie de te dire quand t'as une boîte successful tu peux regarder ton nombre de leads entrants je trouve que c'est un indicateur marché ouais tu te dis ok si j'ai je sais pas 50 leads chauds par commercial par mois qui rentrent c'est une très bonne nouvelle la vie va être plus simple la vie va être plus simple et donc après tu te dis après c'est que l'exécution donc c'est relativement simple mais le truc le plus important que je regarde quand même c'est le taux de churn ok c'est si si t'as bien fait quelque part on pense toujours que c'est des sujets produits les gens sont pas contents du produit ils se rejettent la faute les uns sur les autres donc le produit va dire que c'est à cause des ingénieurs les ingénieurs vont dire que c'est les commerciaux qui vont arracher des ventes et les commerciaux vont dire que c'est à cause du marketing qui ramène des leads qui sont pas bons et donc donc voilà il faut moi je regarde beaucoup le churn parce que je me dis ok si on a convaincu les bonnes personnes qu'on a présenté la valeur de la bonne manière qu'on les a onboardé de la bonne manière et qu'on les accompagne de la bonne manière ils vont rester et donc moi je regarde beaucoup cette donnée là ok c'est quoi un taux de churn entre guillemets acceptable c'est un taux négatif ça veut dire que tu dois avoir plus de clients qui rajoutent des licences chez nous au sein d'une entreprise que de clients qui partent ok c'est ça qu'il faut enfin c'est ce que nous on arrive à faire on est très contents ça veut dire que théoriquement si tu arrêtes de travailler ta boîte continue de croître toute seule ok donc ça c'est c'est un peu le rêve mais du coup on regarde les chiffres en brut et pas en net et nous on essaye ouais de viser les 95-96% sur une base c'est top c'est top et les clients qui sont amenés entre guillemets on prend un contrat ou donc on arrive à terme tu fais un off-boarding il y a un truc un off-boarding non c'est une bonne tu vois je la note c'est un truc super intéressant on peut parler d'off-boarding officiel en tout cas il y a bien sûr un call du customer success manager qui essaie de comprendre les raisons ouais etc mais après le problème est que tu as bien sûr un million de raisons surtout en ce moment ouais bien sûr après on est très content parce qu'on n'est pas si impacté tu vois on était très content en se disant ok c'est quelque part une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on n'est pas un nice to have si on était un nice to have tu te dis ok les gens ils nous auraient fait évidemment ils nous auraient éjectés très rapidement et aujourd'hui tu te rends compte que ça m'a apporté beaucoup de satisfaction tu te rends compte que les gens ils se en tout cas les dirigeants commerciaux ils se disent ok l'expérience en fait en soi de vente que je propose à mes acheteurs elle est au coeur en fait elle est hyper importante et donc on ne va pas la supprimer ok et bah top quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale par quoi commencer en fait commencer par la formation des équipes je pense que je vois beaucoup de d'erreurs stratégiques où on se dit tiens on n'a pas assez de lead on n'a pas assez de trucs on n'a pas assez d'organisation donc je vais acheter des solutions je vais acheter un énorme CRM qui va tout me résoudre mes problèmes un outil de plus un outil de plus ouais je dirais commencer voilà pour vraiment mettre la formation au coeur ouais et vraiment avoir une une boucle feedback terrain hyper rapide c'est à dire que quand on sait pas où on va il faut qu'on mesure la priorité et donc il faut être en capacité de comprendre ce qui se passe sur le terrain le plus rapidement possible c'est à dire retour client retour des commerciaux remettre la main vraiment dans l'exécution mettre les mains vraiment au premier truc c'est le rendez-vous client qu'est-ce qu'ils m'ont dit enfin voilà moi je commencerai en tout cas c'est pas mon cas je suis content mais je commencerai par ça j'irais au terrain au terrain comprendre pourquoi les clients sont contents pourquoi ils achètent pourquoi ils achètent pas pourquoi les commerciaux sont contents pourquoi ils sont pas contents quelles sont leurs frustrations quels sont leurs chiffres comparer tous leurs chiffres essayer de comprendre ces choses là si c'est des ventes qui sont à distance trouver des moyens alors là peut-être si je devais mettre un outil je dirais c'est le fait d'enregistrer les visios ou les calls en fonction de de la manière de vendre mais voilà avoir de l'info qu'est-ce qui se passe en entretien commercial ça pour moi je ferais ça vraiment en tout premier ok et la formation pour être sûr que tu vois nous chez GetAccept on a un énorme aspect sur la formation on a créé une académie etc donc souvent c'est les boîtes de milliers d'employés qui ont des académies nous on a on a vraiment essayé de faire ça assez rapidement parce qu'on vit dans un monde qui change où les méthodes changent et il faut réadapter en permanence et donc ouais je dirais ouais donc je vais pas faire une réponse d'un livre mais oui je dirais donc terrain formation ouais mais c'est déjà deux très bons conseils la formation former ses équipes tu m'as demandé un point de départ c'est top ok et donc l'exécution aussi remettre le nez dans les affaires et dans les rendez-vous parce que si ton business va mieux que tu rendes plus de chiffres que les courbes repassent dans le vert ce sera beaucoup plus facile de trouver du budget pour aller monter un stack technique qui tient la route puis tu pourras payer des consultants externes ce sera plus simple ok ok on arrive aux questions aux dernières questions de fin c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? c'est pas trop réfléchir moi j'ai tendance à tu vois c'est pas trop réfléchir et pas vouloir faire les choses parfaites mais vraiment c'est l'os la piquer en mode faut faire faut pas penser quoi parce que on a vraiment enfin on a vraiment tendance les commerciaux c'est pareil on peut penser que c'est des bois qui sont très actifs pas du tout et c'est vrai que tu vois penser son mail pendant une heure penser son prochain coup de voile il faut remettre un peu de spontanéité quand tu fais les choses en fait tu vas entraîner ton cerveau plus rapidement à corriger tes erreurs qu'à les anticiper c'est beaucoup plus simple parce que anticiper les erreurs c'est trop compliqué il ne peut se passer c'est trop de choses voilà concentre-toi sur le fait de le faire et de le faire le plus rapidement possible ce qui compte c'est la journée d'aujourd'hui ce n'est pas celle de demain ok top ok j'essaie de l'appliquer c'est très dur ok est-ce qu'il y a un ou deux outils que vous utilisez dans votre quotidien ou dans ton quotidien d'ailleurs et que tu trouves tu trouves waouh que tu recommanderais à nos auditeurs à part GetAxel bien sûr à part à part ça je dirais moi j'aime beaucoup je parlais d'enregistrement de call tout à l'heure je trouve que Mojo est un outil qui change un peu la vie parce que ça permet au-delà du ressenti d'un commercial de pouvoir analyser les choses alors attention bien sûr ne pas s'en servir comme outil de flicage mis en avant des erreurs etc s'en servir comme un outil à la fois de formation interne pour partager les bonnes démos à la fois de se poser avec un commercial et de voilà de lui expliquer que les choses qui ont été bien faites les choses à améliorer qu'est-ce qu'on met en place pour l'améliorer ce genre de truc sauf que c'est un outil c'est vraiment une mine d'or le fait de d'enregistrer ses calls et ses démos ok et un deuxième est-ce qu'on en trouve un deuxième c'est déjà pas mal Mojo si un téléphone moi je pense l'outil que je recommande en ce moment c'est un téléphone vraiment parce que un téléphone qui marche bien avec un forfait débloqué avec un forfait débloqué de la batterie un téléphone qui marche bien parce que on en parle souvent chez nous mais on a tout essayé de notre côté tu sais les campagnes email ou s'il y a une certaine action ça engage sur LinkedIn et s'il y a une certaine action il se passe ça voilà on a essayé de trop sur-optimiser et moi quand j'ai commencé il y a 10 ans c'est vraiment des trucs qui marchaient tellement bien que ça a été dur de s'en détacher c'est à dire qu'avant tu pouvais scraper 10 000 adresses d'une boîte et envoyer un gros blast en 5 minutes et tu disais la pêche à la grenade et il y a forcément un gars qui répondait positivement donc voilà c'était quelque chose qui fonctionnait aujourd'hui qui ne fonctionne plus et je pense qu'il faut vraiment se remettre dans l'approche en ce moment en tout cas dans ce que je vois dans l'approche salon on va parler directement à ses clients on prend son téléphone on fait des rendez-vous physiques on arrête de se planquer derrière son zoom faire des séquences derrière son zoom à la maison ça ne fonctionne plus parce que tout le monde fait ça donc il faut être agile et se différencier ok et bien top et ce sera ma dernière question est-ce que tu as un ou deux livres de chevet à recommander justement à nos auditeurs sur le management de force de vente sur le leadership par exemple rien d'extraordinaire mais moi j'aime beaucoup Simon Sinek tous ses ouvrages en général je pense qu'il faut regarder vraiment tout ce qu'il fait et le deuxième moi en ce moment je l'ai une biographie donc ça n'a pas trop de mais je trouve que globalement il faut essayer plutôt de s'inspirer de choses qui ne sont pas dans la vente c'est-à-dire que bien sûr vous devez écouter un podcast et celui-ci en particulier mais globalement je pense qu'il faut voilà il faut que ce soit 10-15% du contenu consommé et que le reste je trouve que c'est plus intéressant d'aller comprendre comment Napoléon a battu tel gars dans telle bataille de s'inspirer du sport de s'inspirer d'aller chercher son inspiration ailleurs parce qu'il faut faire les choses différemment et tout le contenu que vous allez retrouver dans des podcasts dans des choses du coup c'est du contenu disponible que tout le monde peut aller chercher et comme il faut être différent il faut être créatif sur ses sources d'inspiration aussi donc je dirais il faut se cultiver ouvrons nos chakras super recommandation et Simon Sinek je recommande également il y a commencé par Start With Why et puis il y en a un dernier que j'ai lu moi c'était que je recommande vraiment c'est Les vrais leaders se servent en dernier et vraiment très inspirants ils ont commencé la semaine dernière bah top bah tu vois on est synchro et bah merci beaucoup en tout cas Benjamin pour cet épisode plein de bons conseils plein de bons tips et j'ai envie de te dire à très bientôt et vive la vente à bientôt merci beaucoup salut Benjamin salut salut